Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'était avec Youmi que je pensais ouvrir ce sixième vlog mais ce n'est pas grave, je vais ouvrir ce vlog toute seule comme une grande parce que je n'ai besoin de personne, n'est-ce pas ? En Harry Davidson Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end Le mien, oui, il fut bon, je suis allée à Metz samedi pour le salon du livre de Metz et j'ai fait quelques petites folies, quoique par rapport à Bruxelles, j'ai été assez raisonnable donc je vous invite bien évidemment à aller voir mon book haul dans le précédent vlog si vous ne l'avez pas encore vu et puis, oui Youmi, je vais t'ouvrir la porte mon coeur, j'arrive tout de suite et on va s'installer pour parler lecture Alors je me suis réinstallée dans mon coin habituel pour vous faire un petit update lecture sur ma lecture en cours qui est toujours Voyage au bout de l'enfer de Florent Marotta Voilà, oui, je suis toujours dans ce livre-là, j'avoue que j'ai un petit rythme de lecture en ce moment j'avoue ne pas trop trop avoir la tête à la lecture et en plus ce livre, je vous l'ai déjà présenté dans les précédents vlogs mais il a une mise en page qui est quand même très dense l'écriture est très petite, c'est serré, c'est pas du tout aéré même au niveau des chapitres comme on peut le voir ici et je pense que clairement la mise en page a un petit impact sur mon rythme d'escargot de lecture d'autant plus qu'ici, donc j'ai bien avancé dans le livre, j'en suis à la page 306 sur 485 donc voilà, j'ai bientôt terminé, donc encore un peu moins de 180 pages à lire j'ai entamé la seconde partie du roman et j'avoue qu'il y a un tout petit essoufflement l'enquête avait commencé assez lentement, avait quand même un bon rythme, c'était quand même assez addictif et petit à petit en fait le suspense et la tension et également mon intérêt grimper petit à petit vraiment bon, très très lentement, mais ça grimper, ça grimper et là à la deuxième partie, je trouve que ça s'essouffle un peu en fait on est, pour ne pas vous spoiler, on suit dans le début de la deuxième partie je suppose qu'on suit la personne qui est aux commandes de toute cette histoire voilà, je vais pas en dire plus pour ne pas spoiler et du coup on suit le passé de cette personne on suit, je suppose en tout cas je le vois arriver pourquoi cette personne en est arrivé à ce qu'elle a fait alors, in fine c'est pas si inintéressant que ça mais du coup ça donne un petit essoufflement à l'enquête je vais pas dire que j'en ai rien à faire de cette partie je trouve que ça apporte quand même sa pierre à l'édifice du roman mais je trouve que ça casse le rythme de lecture et peut-être que j'ai entamé cette deuxième partie à un moment qui n'était pas forcément très adéquat voilà, j'ai pas trop la tête à la lecture j'ai pas trop envie de lire et ben forcément être arrivé à ce moment-là de l'histoire ça n'aide pas, en plus la mise en page vraiment je trouve qu'elle n'aide pas du tout parce que moi je suis une lectrice quand même assez lente déjà pour des pages on va dire normalement mise en page je ne lis pas très vite je pense que je lis 50 pages en une heure et encore et donc là avec une écriture toute serrée comme ça vous vous doutez bien que je lis beaucoup moins vite enfin j'avance moins vite dans les pages donc voilà, petit essoufflement pour moi mais je trouve que ce livre ne perd tout de même pas d'intérêt je suis toujours aussi curieuse de savoir ce qu'il en est et j'ai hâte de terminer cette partie autour de cette méchante personne pour retourner dans l'enquête continuer l'enquête et voir comment tout cela se termine ça tombe bien, nous sommes lundi qui dit lundi dit effectivement petit bain, journée skin care donc je vais barboter tout à l'heure dans mon bain pendant certainement une petite heure et je vais donc prendre ce livre avec moi et bien l'avancer je pense que quand je me fais comme ça des petites soirées lecture je lis facilement 50 à 100 pages donc je pense que je vais bien avancer ce soir je sais que voilà même si je n'ai pas trop trop la tête à la lecture le fait de me faire un petit moment d'étendre comme ça dans mon bain ça m'aide à me concentrer et avoir comme ça une heure devant soi on peut facilement se plonger dans un roman et donc manger les pages petit à petit et bien avancer ben voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui en tout cas donc je vais vous laisser et je vous dis à plus tard et je vous dis à plus tard et je vous dis à plus tard un petit moment de vue et je vous dis à plus tard et je vous dis à plus tard donc on peut vous dire en un petit moment de vue je vous dis à plus tard Sous-titrage ST' 501 ... ... Hello ! On se retrouve, on est dimanche et je viens clôturer cette sixième semaine de vlog avec un update lecture. Alors, je ne vous ai pas repris plus tôt dans la semaine parce que je n'avais pas nécessairement de choses intéressantes à vous dire et j'aurais pu reprendre la caméra vendredi ou samedi, mais j'ai préféré la prendre aujourd'hui. Ainsi, je vous faisais un update lecture tout d'un bloc. C'est beaucoup plus facile pour le montage. Alors, j'ai enfin terminé, enfin, le livre de Florent Marotta, Voyage au bout de l'enfer. Je l'ai fait traîner presque sur deux semaines et j'avoue, je déteste ça. Je n'aime pas faire lire un livre sur autant de temps. Mais bon, voilà, comme je l'avais dit dans les précédents rushs ou dans la précédente vidéo, je n'avais pas nécessairement la tête à la lecture ces derniers temps. Donc, ceci explique également cela. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment aimé cette lecture. C'était vraiment un bon roman. Je trouve que Florent Marotta a le don de faire une enquête lente, mais qui se développe et qui se déploie très lentement, mais quand même intéressante et addictive. Voilà, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que... Alors, je me doute que dans la vraie vie, il y a des enquêtes qui sont beaucoup plus faciles que d'autres, des enquêtes qui se résolvent comme ça, en deux temps trois mouvements, comme dans les experts ou esprits criminels, et d'autres enquêtes qui demandent un peu plus de temps. Ici, on est dans une enquête où les policiers, les enquêteurs galèrent. Mais voilà, c'était intéressant. Et je trouve qu'il a également cette capacité, je ne trouve pas le mot là, mais de faire en sorte que l'enquête se déploie lentement, mais au moment où le lecteur, ou en tout cas moi, j'ai commencé à me dire « Bon, ok, mais il serait peut-être temps de passer la deuxième », eh bien là, comme par hasard, à ce moment-là, il se passe quelque chose et hop, l'enquête prend un nouveau tournant. Pareil un peu plus tard. Vraiment, je trouve qu'il a réussi à doser les révélations, les avancées de l'enquête de manière parfaite, ce qui fait que oui, l'enquête est lente, elle se déploie vraiment lentement et l'équipe galère, quoi. Et vu la taille du monde, l'enquête prend vraiment tout ça. Mais voilà, il arrive à des moments clés, à insouffler un nouveau rythme à son livre. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé que c'était intéressant, j'ai trouvé que ça arrivait au bon moment. Et moi, qui n'aime pas de base les enquêtes lentes, là, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde et j'ai vraiment bien aimé cette intrigue. Autre point positif de ce livre, je trouve, ce sont les personnages et principalement le personnage principal de Lucie. Je trouve qu'elle est bien travaillée. Alors, elle a un petit côté cliché. Pour ceux qui ont lu le roman, vous verrez de quoi je parle. Mais ce côté cliché a été amené pour qu'on puisse mieux comprendre son caractère, sa manière d'agir. et certains, on va dire, débordements de sa personnalité. Ça, j'ai trouvé également que c'était très bien. Lucie, elle a un caractère un petit peu de cochon. Elle est, voilà, un fort caractère. Elle ne se laisse pas faire. Elle est un peu comme un taureau, quoi. Elle fonce tête baissée parfois dans les murs. Mais je trouvais que, voilà, elle était bien travaillée. J'ai bien aimé ce personnage, vraiment. Je l'ai trouvé à la fin même attachante. Je me suis vraiment attachée à elle. Et ses collègues, donc, on suit une équipe de quatre personnes. Donc, Lucie, Christian, Benoît et Franck. Ces trois collègues sont un peu moins développés qu'elles. Mais je trouve qu'ils ont chacun leur personnalité. Et ils sont également chacun intéressants à leur façon. Et j'ai bien aimé cette osmose entre eux et cette relation qui se développe entre eux. J'ai vraiment trouvé que c'était un gros point positif également. Alors, au niveau du rythme, donc, je l'ai dit, c'était assez lent. Il y a un moment donné où j'ai trouvé que le rythme du roman s'essoufflait un petit peu. Parce qu'on démarre la deuxième partie du roman avec, je l'ai dit, dans le rush précédent, avec un petit peu le développement du méchant de l'histoire. Où on va suivre le méchant, comprendre pourquoi il en est arrivé là. Je ne vais pas développer plus pour ne pas vous spoiler l'enquête. Moi, j'ai trouvé personnellement que ce passage, à ce moment-là, pour moi, ça ralentissait l'enquête. Et j'ai trouvé, du coup, que c'était un peu... Pas ennuyant, mais voilà, ça m'a dérangée. Le fait que ce soit au début de la deuxième partie, ce passage-là, ça m'a un peu, voilà, un peu dérangée. J'aurais peut-être aimé que cette partie-là soit dans le roman, mais à la fin. Parce que la fin, alors, tout au long de l'enquête, on a tous les éléments en main. On apprend tout. Donc, une fois qu'on arrive face au méchant et qu'il se passe ce qui se passe dans le dénouement, on a toutes les informations en main. Donc, ce n'est pas le fameux chapitre où on confronte le méchant et qu'il soit là, « Haha, je suis le méchant et je vais vous expliquer pourquoi je suis méchant. » Non, non, non. Donc, on sait ce qui se passe, on arrive au méchant, il se passe ce qui se passe, et puis, bam, le roman s'arrête. Il y a un autre chapitre, un dernier chapitre qui sert d'épilogue, et le roman s'arrête là. Alors, je ne vais pas dire que je ne suis pas une grande fan de ce genre de fin abrupte, mais, par exemple, j'aurais bien aimé que tous les chapitres dédiés au développement du méchant soient à ce moment-là. Même si, à la fin de la première partie, on se doute qui est de l'identité du méchant, le fait de continuer l'enquête, d'arriver au dénouement, et puis ensuite d'expliquer pourquoi le méchant a fait ce qu'il a fait, ben, j'aurais bien aimé, enfin, je pense que j'aurais préféré que cette partie soit à la fin du roman. Alors, certes, le développement du méchant nous donne des petites explications sur la suite de l'enquête, et donc, ben, quand on suit la suite de l'enquête, on n'est pas paumé, parce qu'on sait pourquoi il y a eu ça. Mais, mine de rien, j'aurais préféré me sentir un peu paumé, et puis ensuite découvrir le pourquoi du comment à la fin. Enfin, voilà, je... Alors, c'est une remarque totalement personnelle, je trouve que ça n'enlève en rien la qualité de ce roman, mais, voilà, je pense que cette partie-là, pour moi, pour le titre de lectrice que je suis, j'aurais préféré qu'elle arrive à la fin, et ainsi, vous voyez, on avait une fin un peu moins abrupte. Je suppose que c'est ce que voulait Florent Marotta, mais, voilà, en tout cas, c'est juste une petite réflexion de ma part, une petite interrogation de ma part, plutôt qu'une critique, voilà, pour dire que j'ai pas aimé ce livre. Quoi qu'il en soit, cette partie, j'ai trouvé ça... Voilà, ça... Le rythme de lecture, enfin, je veux dire, l'intensité de lecture, l'attention, le suspense et tout ça, monté, monté, et pour moi, ça fait l'effet d'un soufflé, quoi. Mais bon, bref. Quoi qu'il en soit, c'est pas un point négatif pour ce roman. Sinon, qu'ai-je d'autre à dire ? Oui, au niveau de La Plume, je trouve qu'elle est très addictive. Honnêtement, quand on voit la taille du roman, la lenteur de l'intrigue, et surtout, j'en ai déjà parlé mille fois, mais la mise en page, heureusement que La Plume est vraiment addictive, parce que sinon, je pense que j'aurais eu du mal à arriver jusqu'au bout de ce livre. Alors, il y a juste à un moment où il y a eu une confusion de personnages, mais bon, voilà, c'est pas très très grave, et je pense que ça arrive. Niveau, pardon, faute d'orthographe, ça, j'en ai pas vu, mais bon, ça, c'est plus la maison d'édition qui doit se charger de cela que l'auteur. Et oui, il y a juste aussi à quelques moments où plusieurs expressions ont été répétées plusieurs fois dans le roman. J'avais vraiment l'impression que la première fois que l'auteur a écrit une expression, par exemple, il s'est calé dans le fond de son fauteuil et a mis les pieds sur le mobilier. Voilà, et je pense que la première fois que l'auteur a écrit ça, il a fait, oh, ça sonne bien, et du coup, il l'a répété trois, quatre fois dans l'entièreté du roman. Et ça, sur plusieurs expressions. Alors, en soi, c'est pas très grave, c'est pas non plus une critique, mais c'est vrai que c'est le genre d'expression qui est assez marquante, enfin, pas marquante, mais vous voyez, la manière dont la phrase a été formulée a été assez marquante pour moi pour que je remarque qu'elle a été répétée trois, quatre fois dans l'histoire. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, c'était quand même assez marrant de voir que certaines tournures dites dans le roman aient été répétées. Bref, encore une fois, c'est pas une critique, c'est juste, voilà, une petite remarque que j'ai remarquée à propos de ce roman. Et voilà, très bonne lecture pour moi. Le seul point négatif pour moi, pour ce roman, c'est clairement la mise en page. Je ne suis vraiment, vraiment pas fan d'une mise en page aussi dense, voilà, où il n'y a pas beaucoup de marge là, pas beaucoup de marge non plus à l'intérieur, où les chapitres s'enchaînent, voilà, sans aération, quoi. Vraiment, je ne suis pas très, très fan. Après, je peux comprendre pourquoi le roman est ainsi mis en page. Le papier est quand même assez épais, donc si on a erré un peu plus, si les chapitres étaient un peu plus espacés, forcément, il y aurait beaucoup plus de pages. Du coup, je suppose beaucoup plus de pages, donc le prix de production beaucoup plus élevé. Et donc, ça se répercute, évidemment, sur le prix de vente. C'est sans doute pour ça que la mise en page est aussi serrée. Enfin, je ne sais rien, je n'en sais rien, pardon, mais j'essaye de réfléchir pour ne pas juste critiquer et ne pas avoir de réflexion derrière. Mais même si c'est une excuse que je trouve totalement valable, moi, ça m'a quand même un peu dérangée parfois. Parce que c'est très serré, du coup, on n'avance pas vite dans les pages. Et ça, j'ai déjà traîné le bouquin et le fait de lire lentement, ça donnait encore plus l'impression de le traîner. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais enfin, voilà, c'est... Si vraiment il y avait un point négatif à dire sur ce roman, ce serait la mise en page. En plus, il y a parfois des sauts de ligne. Je n'ai pas compris, quoi, des parties de phrases qui sont mises à la ligne alors qu'il n'y a aucune raison. Enfin, je crois, je ne sais pas, mais voilà. Bref. Mise en page, mise à part, pour moi, j'ai trouvé que c'était un bon roman. C'était vraiment une belle surprise et je pense que si un jour je recroise le chemin de Florent Marotta en librairie, je vais vraiment avoir mon oeil qui va être attiré par le livre, lire le résumé et, sans doute, me connaissant, acheter le bouquin. Vraiment une bonne lecture que je vous recommande. Voilà. Alors, une fois que j'ai eu terminé avec Voyage au bout de l'enfer, je vous avais dit dans le vlog numéro... Pouh, ça commence à dater. C'est numéro 4, je pense. que j'avais également un second devoir de lectrice à faire. Le premier devoir était celui-ci, donc qui était une lecture pour un partenariat ponctuel avec la maison d'édition Loiseau Noir, que je remercie d'ailleurs encore une fois pour l'envoi de ce livre et de m'avoir choisi comme l'un des partenaires, parce que c'était, voilà, bref, c'était une très bonne lecture. J'ai un deuxième devoir de lectrice, qui est lire un manuscrit pour les éditions Le Héron d'Argent. Alors, j'avoue que j'ai terminé donc Voyage au bout de l'enfer jeudi. Comme je l'ai traîné, j'avais pas nécessairement envie de tout de suite me remettre dans une lecture obligatoire, une lecture que je n'aurais pas choisie. Et donc, je me suis dit, bah, pour terminer la semaine, slash peut-être pour entamer le week-end, je vais sortir un livre de ma palle que j'aurais du coup choisi pour un petit peu faire la transition entre les deux. En regardant les livres que j'avais dans ma palle, j'en cherchais forcément un petit qui pouvait me tenir donc fin de semaine et le week-end. Et, alors, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller vous abonner à mon compte. mais je vous fais souvent des petites stories à l'ombre de mon parapluie et je me plains très souvent de la météo ici au Luxembourg qui est plus qu'horrible ces derniers temps. Il fait froid, il fait gris, il pleut, vous le voyez, le ciel est rempli de nuages. Et ça a l'air d'être clair, là, dans le fond, mais c'est mon iPhone qui éclaircit le tout, parce que quand on regarde, non, il fait dégueulasse. Bref, donc j'avais envie d'un peu de soleil dans ma vie. Et quoi de mieux pour avoir l'impression d'être en vacances, l'impression d'être en Italie, de vivre la Dolce Vita, que de sortir un livre de Serena Giuliano. Alors, je vous avais parlé de Serena Giuliano à mon retour de la foire du livre de Bruxelles. Je lui avais pris son dernier roman sorti en forme à poche, c'est Un coup de soleil. Là, c'est l'avant-dernier sorti au forme à poche, donc Sara Pagetiamo. Et, comment dire, j'ai adoré ce roman. On est clairement, je pense, sur un... Non, même pas, on est clairement sur un coup de cœur. J'ai adoré cette histoire. J'ai adoré aller en compagnie de Alba et Gabriel à Procida, cette petite île au large de Naples. C'est vraiment... Les livres de Serena Giuliano, c'est toujours une bouffée de fraîcheur. C'est toujours un ticket assuré pour passer un bon moment depuis notre lit, un bon moment au soleil depuis notre appartement, maison, lit, peu importe, hamac. Bref, vous m'aurez compris. C'est un ticket direct pour l'Italie, quoi. Donc, ici, dans ce roman, on suit, je l'ai dit, Alba et Gabriel. Donc, Alba a une maison à Procida. Elle vient d'avoir un petit bébé avec Valentin, son mari. Et ils partent, donc, pour un mois en vacances dans cette maison à Procida. Et Alba a invité Nino, un ami à elle et à son mari, qui vient accompagner de sa copine Gabriel. Et donc, on va suivre une tranche de vie de ses vacances, le séjour d'Alba et de Gabriel, donc de leur point de vue. On alterne entre un chapitre du point de vue d'Alba et un chapitre du point de vue de Gabriel. Et j'ai beaucoup aimé parce que les thématiques abordées dans ce roman ont énormément résonné en moi. J'ai trouvé que les personnages étaient attachants, plein de faiblesses et plein d'interrogations. Mais suite au contact l'une de l'autre et d'autres personnages de ce roman, elles arrivent à répondre à leurs questions, à reprendre confiance en elles sur certains points et arriver à la fin du roman à être changées ou en tout cas avoir eu certaines réponses à des interrogations et avoir leur vie d'une nouvelle façon. On va dire ça comme ça. Alors, les thématiques abordées ici, c'est deux thématiques principalement qui m'ont particulièrement touchée, notamment la question du couple. Et là, on suit, je l'ai dit, Alba qui vient d'avoir un enfant. Donc bien évidemment, la venue d'un enfant, ça chamboule un peu tout dans le couple. Ça remet un petit peu la dynamique des deux personnes en question. Là, Alba s'interroge énormément sur le fait que maintenant, son mari ne la regarde plus forcément comme une femme, mais la regarde principalement comme une mère. Et donc, elle a un peu ce sentiment de... On a perdu quelque chose dans notre couple. Et là, je trouve que toutes les réflexions qu'elle a autour de ça, ça m'a pas particulièrement touchée. Et notamment, l'une des réflexions de Rosa... Je pense qu'elle s'appelle Rosa. Attendez, je vais essayer de trouver le passage rapidement. Euh... Tout, 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 ouais, c'est ça. Rosa, exactement. Alors, Rosa, c'est une voisine d'Alba. Enfin bref, c'est un des personnages du roman. Et donc, Alba est en interrogation par rapport à son couple, par rapport à... à sa dynamique de couple, quoi. Et à un moment, Rosa lui fait une réflexion. Et cette réflexion, elle a... Ça a énormément... Ça m'a mis les larmes aux yeux. Ça a énormément résonné en moi. Je vais vous lire le passage en question. Alors... C'est quoi ton secret pour être avec Nando depuis si longtemps, Rosa ? L'amour, ma belle. Ça n'a pas été dur après la naissance de Giovanni ? Bien sûr, et pas seulement à ce moment-là. C'est dur souvent, tu sais. Encore maintenant, la vie n'est pas facile, ni lisse. Jamais. Et la vie de couple, c'est la même chose. Alors, comment on fait pour tenir bon dans ces moments-là ? Je ne sais pas comment font les autres, mais ce qui a fonctionné pour moi, c'est me rappeler pourquoi j'étais tombée amoureuse de mon mari. J'ai un carnet que j'avais commencé lorsque je l'ai rencontré. Ce que j'avais ressenti pour lui était si fort que j'avais éprouvé le besoin d'en conserver la trace. Alors, j'ai retranscrit mes émotions sur papier. Ensuite, j'ai pris l'habitude de le faire chaque fois qu'on vivait un joli moment, petit ou grand. J'ai des dizaines d'années d'archives, de petites phrases, de petites attentions ou de grandes déclarations. J'ai consigné les cadeaux inattendus, les dîners réconfortants, les belles nuits d'amour. Je ne note que le positif, car c'est le plus difficile à se remémorer. On a tendance à être marqué par ce qui ne va pas, par les souffrances, par l'agacement, plutôt que de prendre le temps d'apprécier les moments où tout va bien. Je suis convaincue que ce carnet a sauvé mon couple à plusieurs reprises. Je ne te dis pas qu'il est miraculeux, juste qu'il me permet de relativiser les mauvaises faces. Bien entendu, lorsqu'il y a un problème, il faut le régler à deux. Il faut en discuter et trouver des solutions ensemble. Si on a envie de continuer à écrire les beaux moments, il faut d'abord s'unir pour surmonter les mauvais. Je trouve que ce passage résume bien un peu toutes les interrogations qu'il y a dans ce livre et pourquoi cette thématique a résonné en moi. C'est vrai que je trouve qu'à certains moments, on a tendance à noircir un peu le tableau, à ne voir que le négatif. Quand on est un peu dans un moment, un bas de moment, on a un peu tendance à tout remettre en question, à dire que notre vie, c'est de la merde et à ne pas voir que derrière le vernis, il y a de jolies couleurs. J'aime bien souvent prendre un petit peu cette métaphore. Vous allez voir, parfois j'utilise souvent des métaphores un peu cheloues pour expliquer mes pensées, mais je pense souvent à la Chapelle Sixtine. Je vous invite d'ailleurs à taper « Chapelle Sixtine » « Restauration avant-après » pour voir vraiment de quoi je parle. Mais quand on lit les critiques d'art du XXe siècle à propos de la Chapelle Sixtine, tout le monde écrivait que Michel-Ange avait une palette très noire qu'il n'utilisait pas beaucoup de couleurs et qu'il utilisait du coup énormément de teintes de gris. Et puis ensuite, une fois que la Chapelle Sixtine a été restaurée, c'est dans les années 80 je pense ? 80-90, enfin bref, la Chapelle Sixtine a été restaurée à un moment et quand on a nettoyé les fresques, on a remarqué que ce noir venait des bougies, des cierges qui étaient allumées dans la chapelle et qui avaient fait un dépôt sur les murs et qu'en réalité, la palette de Michel-Ange n'avait rien de gris, de noir et de terne et de sombre et qu'en réalité, il avait vraiment une palette colorée. Mais vraiment, si vous avez été voir la Chapelle Sixtine, vous savez que c'est rempli de couleurs. Mais je vous invite vraiment à aller voir le avant-après de la restauration. Et en fait, je trouve que ce qu'elle vit dans ce roman, c'est exactement ça. On a souvent tendance à noircir les choses et en fait, quand on enlève ce nuage, quand on enlève un petit peu et qu'on voit vraiment la réalité, donc dans le cas de la Chapelle Sixtine, on voit une fresque noircie, mais quand on va vraiment voir la réelle fresque qui existe, en fait, c'est plein de couleurs. Et la vie, c'est comme ça. Et voilà, je trouve que c'est une thématique qui a énormément résonné en moi et le passage que je vous ai lu, je pense qu'il résume bien tout. Également, une autre thématique qui a résonné en moi, c'est toujours par rapport à Alba. Bon, bien évidemment, là, on parle d'une mère qui a eu un enfant. Son enfant a trois mois, donc voilà, c'est une femme qui essaye de réapprendre à aimer son corps, de s'habituer également à ce nouveau corps qui a été traumatisé par une grossesse, par un accouchement également. En plus, là, Alba a eu une césarienne. Donc voilà, on suit vraiment cette femme qui a du mal avec ce nouveau corps de femme, qui a eu un enfant, qui a du mal avec ses kilos en trop, qui a du mal à accepter son corps. Et également, toutes les réflexions qu'il y a eu dans ce roman autour de cette thématique, ça a beaucoup résonné en moi qui vit une relation de haine avec mon corps. Donc voilà, un chouette roman, vraiment, qui m'a mis la larme à l'œil, encore une fois. Je trouve que Serena Giuliano a toujours ce don d'avoir une plume très légère, teintée d'humour, mais quand même, à certains moments, d'avoir des réflexions et des phrases qui résonnent en nous, qui nous portent parfois la petite larme à l'œil. Et honnêtement, ça a été un coup de cœur pour moi. Et des trois livres que j'ai lu de l'autrice, donc j'ai lu Luna, Mama Maria et Maintenant, Sarah Paquetillamo, c'est mon préféré. Et je pense que, vu les commentaires que j'ai vus également sur Instagram, je pense que ce sera encore celui-là qui restera mon préféré, même si je lis Les autres de l'autrice. Voilà, donc, pour cette lecture, c'est un livre que j'ai dévoré également, donc je l'ai commencé jeudi, tout de suite après avoir terminé le Florent Marotta. Je l'ai un petit peu lu vendredi, mais surtout dévoré samedi. Et du coup, je n'avais pas envie de commencer mon manuscrit, non plus ce week-end. Je me suis dit que je pouvais attendre lundi pour lire le manuscrit. Et j'ai de nouveau sorti un petit livre de ma pâle pour terminer le week-end. Et mon choix est tombé sur un Christian Jacques. Donc, Les enquêtes de Setna, le tome 1, La tombe maudite. Alors, Christian Jacques, c'est un auteur que je n'ai jamais lu, mais dont j'ai énormément entendu parler. Je sais que plusieurs personnes sur Instagram recommandaient Les enquêtes de Setna parce que ça a un côté un peu policier, mais version Égypte antique. Alors, au niveau de l'histoire, on suit donc plusieurs personnages, dont Setna, qui est le deuxième fils de Ramsès II, qui est Scrib. Scrib, pardon. Est-ce une bonne situation ? A vous de me le dire dans les commentaires. Et donc voilà, on suit sa vie de formation de Scrib. A côté, on a Seket, qui est la fille d'un... Alors, la fille de je ne sais plus qui, mais en tout cas, c'est une guérisseuse. Une guérisseuse qui a des dons apparemment exceptionnels. Et voilà. Alors, l'histoire commence avec le vol d'une jarre, d'une... Comment ça s'appelle ? D'un vase. Voilà, d'un vase scellé. Ça a été... Donc, ce vase a été volé dans une tombe et apparemment, ce vase aurait des pouvoirs assez importants et celui qui posséderait cette jarre aurait beaucoup plus de pouvoirs que le pharaon et donc pourrait mettre en péril la paix dans le pays d'Égypte. Donc, la paix sous Ramsès II, le pharaon de l'époque. Voilà. Alors, j'ai lu la moitié. Je suis à la page 125 sur plus ou moins 250, je pense. 200... 247. Voilà. Donc, j'ai un petit peu plus que la moitié. J'aime bien. Alors, c'est très introductif. Donc, on nous présente les différents personnages, les différents protagonistes. La plume, je la trouve un petit peu déroutante. J'ai vraiment l'impression que Christian Jacques est en fait un auteur du 19e parce que parfois, dans la formulation des phrases, il passe un petit peu, je trouve, du coq à l'âne sans vraiment de... Vous voyez, de phrases qui lient un peu les différentes idées qu'il déploie. donc, je suis un peu perturbée par la plume. Bon, c'est pas pour ça que... Enfin, ça me dérange pas plus que ça, quoi. J'ai quand même lu aujourd'hui une bonne partie du roman. Ce livre a été édité en 2014, donc ça fait quand même déjà 10 ans. Mais je trouve qu'en 10 ans, la plume ne devrait pas être... Enfin, ne devrait pas autant m'interpeller, on va dire ça comme ça. Bon, mis à part ça, j'avoue que je suis prise dans cette histoire. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas un côté très haletant, ce n'est pas un policier classique, ce n'est pas un thriller, voilà, c'est... On suit juste pour l'instant les personnages, on commence à apercevoir les liens qu'ils ont entre eux. Les... Voilà, Pharaon a été mis... On a prévenu Pharaon que le vase avait été volé. On a donc... Pharaon commence un petit peu à s'inquiéter. Je me doute que du coup, à partir de maintenant, l'enquête va prendre sans doute un nouveau tournant pour voir qui a volé ce vase et voilà, pourquoi, qu'est-ce qui se va se passer, etc. Mais j'aime bien, je me laisse porter en fait par l'histoire. C'est assez original, je trouve, d'avoir une enquête ou en tout cas un roman qui se passe en Égypte, en Égypte antique. J'aime bien toutes les références qu'ils font à des bâtiments, à des temples, à des croyances, etc. Moi, l'Égypte, c'est... Enfin, dans mes études d'histoire de l'art, j'ai bien évidemment eu des cours sur l'égyptologie, sur l'Égypte, etc. Donc, tout ce qui est temple, mythologie, enfin, j'ai vu ça lors de mes études, ça m'a toujours intéressée. C'est pas un domaine vers lequel forcément je me suis tournée, mais j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, de lire un livre là-dessus, je trouve que c'est chouette. Vraiment, j'ai hâte de le continuer et de le terminer. Je passe vraiment un bon moment. Voilà, juste comme je l'ai dit, la plume qui, je trouve, enfin, elle tique un petit peu. Voilà, je tique un petit peu sur la plume. Il n'y a pas, voilà, comme je l'ai dit pour l'instant, il n'y a pas nécessairement d'un... C'est pas pétant, quoi, mais c'est intéressant et j'ai hâte de voir ce qu'il va se passer. Voilà. Alors, au niveau marque-page, je vais vous faire vite fait un point marque-page. J'ai bien évidemment sorti un marque-page fortement en lien avec l'histoire. Donc, j'ai sorti le marque-page que j'avais reçu une fois dans une de mes cubes qui est, bon, là, niveau thématique, voilà, c'est l'Egypte, quoi. C'est les différents... On retrouve différents dieux. Donc, ici, on a Isis, qui est la déesse de la famille des mères et des enfants. Donc, on reconnaît avec son visage humain et ses ailes. Ici, on a Anubis, qui est le dieu des momies, de l'au-delà, des désespérés et de... Je ne sais plus quoi. Voilà. Le dieu des momies, principalement. Alors, ici, on a lui, alors, c'est Horus, lui. Parce qu'on le reconnaît, en fait, à sa tête de faucon et à sa couronne, ici, de la Basse-Égypte. Parce qu'un autre dieu à tête de faucon, c'est Ra ou Ré. Donc, le dieu soleil. Mais lui, on le reconnaît parce que sur la tête, il porte le disque solaire et non pas la couronne. Mais par contre, je vois ici, l'œil là. Lui, par contre, c'est l'œil de Ra. Parce que... On a également... J'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté. Alors, j'utilise ce pinceau. Voilà. Bref. Voilà. Ici, donc on a... Ça, par contre, c'est l'œil de Ra. On le reconnaît parce que c'est l'œil droit et non l'œil gauche. L'œil gauche, c'est l'œil du coup d'Horus qui, lui, est appelé également Udja, je crois. Enfin, voilà. Bref. Et alors ici, on a également la petite déesse. Est-ce qu'on voit mieux de l'autre côté ? Non. La déesse chat. Donc, Bastet, ici, qui est également la déesse des femmes et des enfants. Il me semble un peu comme Isis. Ouais. Et puis, d'autres symboles égyptiens. On retrouve ici les cartouches. On a ici les fleurs de papyrus et les scarabées. Voilà. Juste ici. Donc, voilà. Un marque-page, encore une fois, parfaitement en adéquation avec ma lecture. Je vous l'ai dit, j'apprécie grandement cela. Pour le Serena Giuliano, j'avais sorti un marque-page que j'avais acheté à Rome parce que malheureusement, le marque-page que j'avais acheté à Naples quand j'étais partie sur la côte amalfitaine et à Naples ne rentrait pas dans le livre. Il était beaucoup trop grand. Donc, du coup, j'ai décidé de sortir ce marque-page que j'ai acheté à Rome qui est un détail de la Piazza Navona, donc d'une des parties de la fontaine des quatre fleuves de la Piazza Navona. Donc, vous avez la fontaine principale avec cet obélisque et les quatre fleuves des figures humaines qui représentent quatre fleuves autour et puis ensuite, aux autres extrémités de la place, vous avez deux petites fontaines et ça, c'est le détail d'une des fontaines de cette place. Voilà. Bon. Et voilà, c'est sur ces discussions autour de mes marque-pages que je clôture ce sixième vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable nuit, peu importe et à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501